De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, on vous présente les forces vives de l'île, oui, dès qu'il y a quelqu'un à découvrir, il faut se brancher sur notre chaîne, et là, je reçois quelqu'un qui est doué, qui est auteur, compositeur, interprète, il fait tout, mais oui, mais que ne fait-il pas ? Eh bien, on va lui poser la question, il est avec moi, Eric Bérad, car nous fait... David, pardon, tu dis Eric, t'as vu comment je te renomme ? Ah là, mais c'est... Je suis resté sous le Béral. C'est les Béral qui font ça, mais celui-là, c'est David. Celui-là, c'est David. David, comment vas-tu ? Qu'as-tu fait ? How are you doing ? Fine, 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 ça va, ça va, on est bien, on est bien, on est bien. So we can do the interview in English ? Non, 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 not today. Not today, I'm fast-y gay. I'm hungry. Donc tu es venu nous parler déjà avant de parler des nouveautés, ce que tu vas nous présenter tout à l'heure, mais tu vas parler de toi, tu as commencé la musique très jeune, à deux ans si je ne me trompe pas. Exactement, je suis un Guadeloupéen qui a commencé la musique dans le gros cas à l'époque. C'est quoi, c'était familial ou c'était vraiment le quartier qui était comme ça ? Non, c'était presque familial parce qu'en fait, moi, j'ai commencé avec le Goka Kimball. Oui, oui. Sony, la Vendée, voilà, enfin Sony, c'est le personnage emblématique de Kimball. Et donc, moi, je faisais du saxo à l'époque avec eux. Et donc, j'ai commencé comme ça dans le groupe, voilà, jouer Goka, apprendre les rythmes, les sept rythmes du Goka. C'était l'école aussi, c'était l'école Marcel Lolia, en même temps le groupe Kimball, donc on a évolué dans ça. On a l'impression qu'à l'époque, c'était très groupe. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de groupes. Et donc, limite, la musique, comme tu dis, c'était familial. C'était, tu vois, vous alliez là pour vous amuser, pour partager. Voilà, parce qu'on était tous, quoi, après, on était tous enfants, quoi, en fait. Et Sony, même, moi, j'avais 12, il était, je ne sais pas, il avait 6 ans, 5 ans. Donc, c'était un peu familial, il avait effectivement des amis. Mais c'était une très, très bonne ambiance, voilà, une ambiance d'enfants. D'enfants, dirigés par Jorges Coupés, ça t'est belle, ça t'est belle. Tu penses que c'était vraiment, je dirais, l'âme des âmes de l'époque, les groupes, comme je t'avais dit tout à l'heure, et est-ce que tu ne regrettes pas qu'aujourd'hui, il y ait un petit peu moins de groupes ? On a l'impression que tout le monde est en solo, tout le monde est de son côté, tout le monde, voilà. Tu sais, peut-être parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de tenir un groupe, tu vois. Le gars, il se dit, bon, il a ses influences, il fait ses affaires solo, comme ça, bon, quand j'irais vite en moins, tu vois. Mais c'est vrai que le groupe, c'est beaucoup plus compliqué à tenir. Il y a les humeurs de chacun, il faut faire avec tout ça, quoi. Moi, j'ai toujours été en groupe, peut-être parce qu'on s'en fait ça. Oui, oui, il aime partager, c'est ça. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est vrai que c'est plus, tu sais, tu as un projet, tu te dis, bon, je veux voir tel, 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 je veux faire mes affaires. Après, je ne dis pas que je ne vais jamais faire un projet seul, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été en groupe, quoi. Tu es toujours resté en Guadeloupe ou tu as pu voyager ? Comme beaucoup de Guadeloupéens, j'étais à Paris, en France, et je jouais aussi là-bas, j'ai intégré des groupes, des formations africaines, des cafés braka, de la musique braka avec des gars. C'était vraiment un autre horizon très intéressant, quoi. Oui, j'allais justement te demander, est-ce que les deux mondes se rejoignaient un petit peu au terme de musique ? Oui, non, c'est de la musique, c'est de la musique Guadeloupe, enfin, musique africaine, mais c'est de la musique, quoi. Et c'est une musique que j'ai apprise. Enfin, je faisais du saxo à l'époque, je ne chantais pas. Et c'était une musique particulière, quoi, de Soali, si on était en Soali, tout ça, c'était vraiment bien. Quelles sont justement les ressemblances ? Est-ce qu'il y a des ressemblances marquantes entre nos deux musiques ? Déjà, notre musique, elle est multiple en Guadeloupe. Exactement. Il y a Bigin, il y a Zouk, il y a Mende, il y a Dango au Cagnon, Paquette, machin. Parce que c'est souvent des musiques à quatre temps, en fait. Oui. Donc, bon, ça se... Même parce qu'il a fait le temps, on sent le gars qui a fait le sol. Un, deux, trois, quatre... Oui, c'est pas des musiques plus compliquées. Voilà, c'est des musiques... Non, mais c'est ton geste qui m'a fait. Oui, parce qu'on apprend tout seul, on sent le frère, on est petit. Donc, après, on s'adapte parce que, bon, chaque musique n'a senti mon aï aussi. Mais on s'adapte. Quel est le sentiment du gros cafard ? Ça dépend du rythme que tu joues. Voilà, j'ai eu aussi. Alors, quels sont les sentiments ? Si tu fais un kaladja, tu seras plus dans la tristesse. Si tu fais, pour moi, un tomb black, tu seras plus dans la révolution, dans... Voilà. Après, il y a... À tout, quoi. Voilà. On a l'impression que les jeunes se réapproprient de plus en plus leur culture et leur musique gros-cal. À un moment, ça avait un petit peu disparu. Et puis là, je vois que les jeunes, ils mettent ça dans la musique urbaine. Ils commencent à apprendre la danse, à jouer. On voit que même les nouveaux parents mettent les enfants dedans. Comment est-ce que tu vois ça, toi ? Moi, je trouve ça bien. Tu sais, comme je viens de te dire, moi, j'étais dedans à 12 ans. Même la première fois, même, que j'ai touché un tambour. J'étais au grand fond. J'avais peut-être... Oui. J'étais né 5, 6 ans. Je ne sais pas pourquoi, mes parents nous mettaient dans ça depuis à l'époque. Peut-être que c'est Saint-Anne qui avait ça. Enfin, même, ça qu'avec Saint-Anne. Sans être chauvin. Non, mais c'est vrai que je... On va vous donner une soupe de chauvinisme à Saint-Anne. Tiens, boire, mon enfant. La soupe s'appelle Saint-Anne. Non, c'est qu'en fait... baigné dedans, ce que je faisais, j'apprends à jouer Tomb Black. Mettez-lui, 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 mettez-lui. J'ai retenu ça depuis, voilà, il y avait 5, 6 ans. J'allais avec mon frère, j'allais samedi, après, j'allais avec mon cou, il y avait Loulou, un gars qui faisait... qui était déjà dans la mouvance. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, ça fait un moment qu'il y a deux, quoi. Exactement, mais tu as raison. Et donc, le retour au cas des jeunes, comment est-ce que tu vois ça ? C'est toi qui agrandis dedans, donc pour toi, c'est limite normal. Non, tu sais, après, c'est... Tu sais, on est beaucoup... Peut-être plus identitaire qu'avant. Oui. Tu sais, avant, on recherchait... les Amériques, le machin. Et maintenant, tu vois, même dans la coiffe des jeunes, il y a moins de chivets... Défrisés. Défrisés. Il y a moins de... Les jeunes filles, femmes-filles, elles sont, voilà, je veux naturelles. C'est une mouvance qui est comme ça, et c'est très bien, c'est tant mieux, quoi. Tu vois, je vais jouer avec pas mal d'artistes durant ta carrière. Je ne vais pas dire quel est le plus marquant, ou celui qui t'a... Sinon, on sait, ça va avec ces deux personnes. Mais quel est quand même ton meilleur souvenir, et ta plus belle rencontre ? Ou telle plus belle rencontre, voilà, si on veut vraiment avec ces personnes, tu peux en donner plusieurs. Putain, franchement, j'ai... Il y a tellement de gens. Sérieux, c'est compliqué, tu sais, accompagner Tania Saint-Val, Roland, j'ai joué avec Dominique Coco, j'ai fait des cœurs pour Sadik, j'ai fait des cœurs pour Chris. Ensuite, je joue... Mes rencontres aussi, c'est les rencontres du quotidien, quoi. Jouer avec Chouba, faire de la funk avec les gars, aller dans les lieux tous les vendredis, c'est ça aussi, tu vois. Après, les plus belles rencontres, c'est tout ça, quoi. C'est le mélange de tout ça ? C'est ça, c'est que... Je ne sais pas. Je ne peux pas choisir, parce que c'est tellement... C'est tellement tout ça, justement, lorsque tu as commencé tranquillement en groupe, tu étais jeune, est-ce que tu t'attendais à faire tout ce chemin ? Tu sais, moi, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter par rapport, grâce, ou à cause, l'avenir, monsieur, de ma mère, en fait. Moi, je chantais dans mon... Comme tout le monde, je chantais dans sa douche, et ils disaient, mais David, tu chantes, quand même. Il faudrait commencer à chanter, il faudrait essayer de chanter. Je lui dis, ouais, nanana. Et ensuite, il y avait un concours de chant. Je m'appelle à l'époque, la Pointe aux étoiles. C'était en 1980, bouh, 16, 17. Et j'avais fini finaliste de ce concours-là. Je n'avais pas gagné. Et l'histoire, c'est de Freddy Marshall qui voulait que je continue la musique, en fait. Il a appelé ma mère pour me dire, ouais, est-ce qu'il ne veut pas faire de la musique en tant que pro ? Et moi, t'es sorti qu'il va en Wallop. Franchement, je viens de finir. Bon, voilà, je viens de finir de l'école. Je ne me voyais pas embrasser une carrière de chanteur, quoi. Et donc, ça s'est terminé, entre guillemets, comme ça. Mais en même temps, ça a continué en amateur, quoi. En amateur, plus ou moins. Mais c'est une voix, c'est pas particulière, parce qu'elle est grave. Il n'y a pas beaucoup de voix. Déjà, est-ce que c'est le Groca qui t'a donné cette voix-là ? Maintenant, mais à l'époque, je ne chantais même pas en Groca, en fait. Je ne faisais que du saxo, en fait. Même sous ta douche ? Tu ne chantais pas le Groca ? Oui, enfin, j'ai rajouté toute bêtise. Oui, j'ai rajouté toute bêtise. Des chanteurs de douche, ça entraîne la voix. Je ne vous estimez pas. Dès qu'on a commencé comme ça. Mais c'est vrai que je n'ai jamais chanté en Groca, en studio, parce qu'après, ça, c'est une autre posture. Quand tu as le casque, tu dois réfléchir différemment. On souffle. Voilà, tu en vois différemment. C'est pas... On prend la rille, là, quoi. Je n'ai jamais fait de Groca, en fait. Pas encore. Pas encore. Ça qui est fait, ton joueur ? Et donc, ton actualité aujourd'hui, c'est quoi ? Je pense qu'on a déjà vu, justement, le clip passer en double écran. Mais parle-nous un petit peu de ton actualité. L'actualité, c'est avec Yozouk. C'est un groupe de... On s'est consacré à faire que du zouk, en fait, vraiment. Et je pense qu'on le fait pas mal. Et là, on a une actualité. C'est le clip Trop Vise qu'on a sorti vendredi dernier, le 25, et qu'on promotionne. Voilà, c'est un titre sur lequel on a travaillé, Livio Pinot et moi, avec les membres du groupe. Et voilà, c'est un plaisir, quoi. Là, encore, on voit... Pour nous, c'est une bonne réussite. Oui, c'est de très belles images, très beaux visuels, avec des guests, en plus. Oui, voilà, on a eu l'apport de Pascal, Pascal Mouesta, vraiment. On a eu l'apport de Saïka, de Laura et tout ça. Mais c'est... On a bien travaillé. Franchement, on est satisfait. Et même pour tourner le clip, est-ce que tu travailles toujours un petit peu avec les mêmes personnes ? Oui, parce que... Avec la captation, pour le montage. Le clip, c'est méga, c'est Olivier Coquin. Je ne sais pas si vous connaissez pas. Bien sûr qu'on connaît méga, qui ne connaît pas méga ? Il avait fait à l'époque un tube, là... Enfin, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas... Exact. Enfin, j'oublie les paroles, mais bon. C'est méga Olivier Coquin, et c'est lui qui avait fait le premier... Notre premier clip by Yozouk, là. Et là, on continue avec lui sur 3 plus, quoi. Là, encore, on sent que le zouk revient fort. Là, les jeunes se réapproprient le zouk. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution du zouk ? Tu sais, l'évolution, c'est... C'est en fonction de son ressenti. Oui. Il y en a qui ont écouté peut-être plus de R&B. Il y en a qui ont écouté plus de R&B en zoukaiyo. Il y en a qui ont écouté plus de Goka, plus de Big In. Donc, ils vont avoir une tendance comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on partage une musique qu'on aime tous et qu'on veut la faire évoluer, quoi. Oui. Tu vois ? En raison, j'ai pas tout ça que tu m'as dit qu'à la limite, il ne faut pas faire deux reprises, il faut continuer à composer. Tu vois ? Parce que le zouk est jeune. J'avais entendu dire ça dans une émission. Et c'est bien qu'il y ait comme ça. Je vois Jitkan, il y a tempo, il y a un zouk, il y a la bande des quatre, il y a rythmique. Enfin, il y a un autre groupe comme ça. Je parle des groupes au Guadeloupe qui font un travail sur le zouk. Et moi, je trouve ça très, très bien, quoi. Justement, il y a le retour du live. En plus, voilà. C'est ça qui vient. Parce que tous les groupes que tu viens de nommer sont des groupes qui, justement, proposent avec des artistes, bien sûr, mais vraiment que du live. Il n'y a pas de play-back. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de CD, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment fini, ça. À l'époque où on venait voir les artistes à l'époque en boîte, mais ils ne faisaient que du play-back. Ils venaient, ils chanteraient leurs trucs et ils partaient. Exactement. Mais là, tu viens voir un spectacle vivant, quoi. C'est complètement différent et pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Au niveau de l'image, toi aussi, tu travailles ton image. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, être artiste, c'est aussi ça ? C'est la part de faire un peu de shooting, être présent sur les réseaux, communiquer. Est-ce qu'avant, ça se faisait ou est-ce que c'est devenu un petit peu plus important ? Non, la technologie fait qu'il y a plein de gens. Donc, il faut être présent le plus... Parce qu'après, honnêtement, je veux dire que ce n'est pas ma génération, en fait. La génération, on n'a pas grandi avec tous les réseaux. On s'adapte. On monte nos Instagrams avec Yozou, on monte les TikToks. Enfin, on se met à la page, en fait. Mais on n'a pas grandi avec. Donc, ce n'est pas le réflexe. Mais tu le fais. On est obligé. Et c'est important. C'est important pour diffuser l'information. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Vous connaissez le principe. À la fin de l'émission, on vous donnera bien sûr toutes ces adresses. Donc, n'hésitez pas. Suivez-le, likez-le, partagez. Quels sont tes projets pour 2021 ? Voir 2022 ? Parce que là, les vacances sont presque terminées. Oui, je dis ça alors qu'elles ne sont même pas commencées. Tu sais, moi, j'aurais aimé faire une grande scène avec mon couple. J'ai goûté à ça il n'y a pas très longtemps. Enfin, en 2019, avec Widi, 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 Francis. Pas Widi. Et Widi Lévis, on a fait le festival de Dominique. Et franchement, quand tu es arrivé au festival de Dominique, on faisait la partie zouk, en fait, du festival. on a accompagné Hors du Svald, Parfait-moi la peine, enfin, Widi dans le lycée. Bref, le gars qui fait Parfait-moi la peine. Parfait-moi la peine, non ! Parfait-moi la peine, non ! Parfait-moi la peine, non ! Et Eric Virgal, enfin, tout ça, bref. Il a vu. Il a vu, en chantant, ça a pu revenir. Et, ouais, c'est ça. Tu sais, avoir chanté le premier morceau du spectacle, enfin, de notre partie, avec 35, 40 000 personnes devant soi, c'est quelque chose... Tu sais, c'est mon plus gros souvenir de live. Et ça, ça serait bien que je revisse ça un jour avec Yozouk, ça serait le comble. Surtout, on salue la Dominique. La Dominique qui ne laisse aucune de notre musique que le bouillon rentrer et pourtant le zouk qui est si bien accueilli. Oui, oui, franchement. Oui, oui, franchement. Oui, t'as vu, Hors de la créole, c'est le futur de la Caraïbe. Franchement. Donc, maintenant, qu'on est chaud, qu'on a rappelé que, bien sûr, il y a son clip que vous voyez déjà en double écran. Là, voilà. Vous pouvez aller cliquer, liker avant de donner tes réseaux. Bien entendu, est-ce qu'on aura peut-être un album bientôt aussi ? Voilà, c'est qu'en fait... Un album spécial live, c'est-à-dire quoi, avec des vrais morceaux dedans. C'est vraiment de la musique bien sûr. Notre album a été enregistré beaucoup en live avec la vraie batterie, tout ça. Et nos morceaux. On ne peut pas encore parler d'albums. On a peut-être 8 morceaux qui sont prêts ou en finalité, c'est-à-dire un mix, machin. Donc, on réfléchit vraiment à sortir un album. Peut-être encore rajouter deux morceaux pour faire quand même quelque chose de plus conséquent, consistant pour le public d'ailleurs. Mais sortir peut-être un album de 10, 12 morceaux, voilà. C'est le projet. Voilà, donc rester encore une fois connecté. Quels sont les thèmes justement que tu abordes ? Franchement, c'est vraiment du ressenti. Je peux parler d'entreprise. C'est un peu la femme qui trompe son mari, quoi. Oh ! Contre femme, c'est diable ? Contre quand on dit que c'est l'homme qui trompe sa femme, mais bon, là, c'est la femme qui trompe son mari. Donc, le gars s'en aperçoit, etc. J'ai parlé d'un morceau qui n'a pas fait fond où on décrit un peu les problèmes qu'ont les artistes à ne pas être payés quand ils font des prestations. Donc, Bayouzoukla, c'était un peu l'album, le morceau où on présentait le groupe, quoi. Bayouzoukla, c'était... Bayouzoukla, en même temps, c'est Bayouzoukla... Bayouzoukla, Bayouzoukla. Donc, c'était... Ensuite, il y a des morceaux. En fait, ça vient en fonction de... Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que le thème n'est pas forcément l'amour, l'amour, l'amour. Non, 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 c'est pas forcément ça. Après, tu sais, on est... Voilà, nous... On n'est pas vieux, mais on n'est pas jeunes, quoi. On a vu... Non, on s'en regarde les gens qui vivent. Rien, pas tes gens, mais trop fort pour moi. Donc, nous... Alors, nous n'y... On en a dit, oui, bien entendu. Mais on a encore beaucoup à apprendre. Parce que le zoom n'est pas forcément que pour l'amour ou pour l'élébé ou pour les peines de cœur. C'est clair, c'est clair. On peut tout raconter. C'est clair, il suffit de regarder des cassaves, de regarder des gens. Ils ont tout raconté. C'était même des fois militant. Au début, même beaucoup plus. Exactement. Alors, maintenant, si on veut te suivre, si on veut apprécier le clip, si on veut connaître tes nouveautés, est-ce que tu connectes sur les réseaux sociaux ? Oui. Instagram ? Instagram, Yozouk, Yozouk, David Bérald, comme c'est écrit là, vous voyez là. Et donc, vous me demandez un ami, vous me suivez, ça, voilà. Yozouk, collé partout, et bien sûr, David, pas Eric. Eric, c'est son cousin. C'est mon cousin. Éraël. Voilà, tout est dit. N'hésitez vraiment pas à liker, partager, à suivre, parce que c'est votre artiste et c'est grâce à vous que nos artistes vivent. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, toute la caraïde, ta caméra est juste là, c'est à numéro 3. C'est qui te regarde. Vas-y, fais-toi. Mesdames et messieurs, suivez nos artistes. Tenez-les, on en a besoin. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Excellent. En tout cas, merci de passer sur le plateau pour nous faire découvrir ton univers. Merci, on peut. Ce fut excellent. Zouk, gros cas, Saint-Anne. Merci à toi. Longue vie à toi. Merci, Stavis. C'est un plaisir. Et puis, on se retrouve très, très vite, de toute façon. Dès qu'il y a des nouveautés, tu repasses. Dès qu'il y a un live ou un album, tu repasses. De toute façon, Yozouk connaît mon numéro de téléphone et va m'appeler. Voilà. Nous, on se retrouve, bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, ça après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada